Au cœur de ces fictions-fictions, il y a une femme qui s'appelle Gréco, qui n'est pas Juliette Gréco, mais qui a rencontré Gréco dans sa vie. J'aimais ce prénom pour cette chose, puisqu'elle habite à côté de cette villa sur laquelle elle veille. On peut imaginer qu'elle est retraitée. Elle a été elle-même designer et elle a édité des meubles de grès. Elle a un lien très fort à ce lieu et à son histoire. Gréco, ça sonnait un peu grec. C'est vrai que cette maison blanche qui domine l'eau, il y a quelque chose d'un peu grec. Et puis Gréco, ça la rendait aussi homme et femme. Et puis je pensais aussi au Gréco. C'était une espèce de... C'est quelque chose qui sonnait pour moi. Alors j'ai créé ce personnage en pensant évidemment un peu à Gré, qu'elle a connu, mais à d'autres figures comme ça de femme designer à la forte personnalité. Alors il y a quelque chose un petit peu d'André Putman dans cette femme, dans son aplomb, dans une espèce de détermination, d'autonomie, enfin de... C'est des personnages très jaloux de leur liberté, comme ça, très affirmés. Elle a à peu près 70 ans. Elle a l'air encore assez en forme. Et elle veille sur cette maison. Et tous les jours, elle tourne, on peut dire, autour de cette maison. Elle fait une promenade pour voir si tout va bien. Et puis surtout, rester en contact avec cette maison qu'elle aimerait acheter et qui est au centre d'une succession un peu difficile. Alors Gréco, c'est quelqu'un qui a pratiqué le design et qui continue de dessiner. J'avais envie qu'elle soit de temps en temps au contact, comme ça encore, de cette activité du dessin. Je la fais dessiner. Et surtout, on découvre son intérieur à elle. Les squatteurs, en tout cas, lui rendent visite. Et c'est quelqu'un qui est hanté par son passé. Alors on a comme l'impression, tout n'est pas dit, mais qu'elle s'est construite presque contre quelque chose, qu'on voit surgir petit à petit, d'abord à travers ses rêves un peu obsessionnels. Des images lui reviennent, toujours les mêmes. Et on découvre, étrangement, à travers la curiosité des squatteurs pour cette femme et pour les archives qu'elle détient. Il y a tout un pan de son passé comme ça, qu'elle a un peu enfoui, qui donc insiste la nuit, comme si les marges de son inconscient se réinvitaient dans sa vie la nuit. Mais par ces squatteurs, j'allais dire, de jour, qui la questionnent, elle rouvre les cartons et elle tombe sur des archives. Alors je ne vais pas tout dire, mais en tout cas, on découvre, avec Louison et Tessa, que Gréco est né dans une communauté artistique et intellectuelle et une vaste nébuleuse du début du siècle à Locarno, exactement à Ascona, sur les bords du lac majeur, une communauté qui s'appelle Monte Verita. Et donc, elle n'y a passé que le tout début de sa vie, son enfance, mais, j'en ai profité pour questionner un peu ça, je me suis toujours demandé ce que c'était que l'être enfant de naître au sein d'une communauté, donc on n'a pas choisi, mais dans laquelle des parents sont très impliqués. Parce que Monte Verita, c'est un grand moment dans l'histoire de l'art et des idées, mais c'est aussi une drôle d'aventure, je ne peux pas dire sectaire, mais enfin quand même, avec un mode de vie, des codes, des choix assez radicaux, le végétarianisme, d'état de, bon, une utopie, quoi, qui a quand même duré 20 ans, avec ses heures et ses malheurs, il y a aussi eu des drames, des suicides, bon, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on associe volontiers comme ça à des tentatives communautaires. Et donc, je la fais naître là et être hantée régulièrement par des images de ce moment-là. Ils donc lui reviennent en rêve, mais aussi en ouvrant ses cartons, elle tombe sur des archives, et notamment un film dans lequel elle se revoit, elle se reconnaît, et c'est l'occasion d'une séance à trois de visionnage d'archives. Donc, étrangement, c'est à travers le regard de ces jeunes gens qui, eux, sont donc des jeunes danseurs qui se passionnent pour l'histoire de la danse contemporaine et qui savent très bien qu'à Monteverita, il y a eu entre autres Marie Wigman, Laban, des gens qui ont inventé quelque chose de la modernité en danse. Donc, tous les trois communis pour différentes raisons autour de ces archives qui sont la petite enfance de Gréco et qui sont l'enfance de l'art pour l'art contemporain, de la danse contemporaine pour Louison et Tessa. C'est drôle parce que c'est... On ne va pas me croire, mais c'est comme si je ne faisais pas exprès. C'est-à-dire que, de fait, c'est vrai, chaque roman invite, de manière un peu privilégiée, une pratique artistique. Alors, je crois que je parle des choses qui comptent pour moi et c'est vrai que c'est... L'art me nourrit, m'accompagne depuis longtemps. Ce sont des hommages aussi à des pratiques artistiques qui comptent pour moi. Mais il n'y a pas un désir comme un programme ou une chose systématique qui serait que chaque roman serait dédié à un art. Mais je me demande si... D'abord, à travers la figure de l'artiste, ce n'est pas pour moi une sorte de russe pour éviter la construction de personnages sur un mode psychologique ou uniquement psychologique et qui serait une façon pour moi d'inviter une pratique qui produit une chose assez abstraite au cœur d'un roman. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter des personnages qui sont des êtres eux-mêmes en quête, en questionnement, en formation, qui eux-mêmes questionnent le monde et ont un rapport, une entrée, on va dire, spécifique dans ce monde par la voix, par le corps, par... C'est comme si je faisais confiance à... comme si je me confiais à certaines... ou si je confiais mon écriture presque à des personnages dont la sensibilité est le point de contact avec le monde. Pour ne pas... plaquer un discours qui serait démonstratif ou, comme on dit, des romans à thèse, sinon je place des êtres qui eux-mêmes explorent de manière très... exploratrice, je ne sais pas comment dire, de manière sensible. Voilà. C'est comme des... des plaques sensibles comme ça que j'expose et j'aime bien me mettre moi au service d'eux. Alors c'est peut-être une façon... Ce sont des êtres eux-mêmes un peu mystérieux et je les... j'en dessine, on peut dire, le contour et je... je les... ils ne sont pas finis quand je commence mes romans. C'est-à-dire que le trajet du roman me permet de les... pour moi-même, de les déplier, de les compléter avec le lecteur. C'est-à-dire, je les mets en situation et ensuite, eux-mêmes sont une sorte d'aventure. Vous voyez ? Leur construction, je ne sais pas si c'est bildung, mais leur devenir, leur... Il y a quelque chose toujours d'initiatique un peu dans mes romans. Je crois que j'ai quand même été très marquée par les romans brefs, soi-disant pour adolescents, mais pour moi, c'est presque un compliment quand on dit ça d'un texte, de Herman Hesse, où justement, la sculpture est très présentée. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cette démarche de... d'inviter des personnages qui sont eux-mêmes en initiation, de... voilà, qui sont en cours. en devenir. Je crois que c'est ça qui me passionne, faire advenir des êtres, des personnages. C'est vraiment ce que je préfère dans la fiction et de les faire advenir au contact de la lumière, des matériaux qu'ils touchent, qu'ils explorent eux-mêmes. Voilà. Donc je crois que c'est ça ce qui m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada